Yo tout le monde c'est THL, j'espère que vous allez tous très bien Dans cette vidéo on va avoir un invité mystère qui va tester tous mes volants Et on va tout simplement lui faire deviner le prix Et comme ça on va pouvoir se demander finalement Est-ce qu'un volant cher c'est forcément un volant bien Donc restez bien jusqu'à la fin pour savoir le verdict Et pour savoir si finalement vous devez payer cher votre volant ou pas Donc je l'ai laissé choisir sa voiture Et comme vous voyez il a des très bons goûts Petite Mercedes C63 Black Series Vas-y moi je ne pollue pas les gars Je dis juste il y a le prix du volant qui s'affiche à l'écran voilà Et frérot dis-nous un peu ce que tu en penses Ça a du ressenti Pas mal pas mal bonne prise en main J'aime bien la voiture ça réagit bien avec Au niveau du pédalier tout à l'heure il m'a fait remarquer un petit truc Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Le pédalier c'est un cross quoi si j'appuie trop il cadre Mais sinon ça va Est-ce que tu as un truc à dire sur les palettes ? Les palettes un peu petites mais ça va Et la qualité du volant en général les matières et tout ? Il est de bonne qualité j'aime bien Faut que je prenne l'auto en main Surtout que là on est sur Assetto Corsa Donc les gars pour ceux qui ne connaissent pas c'est le jeu le plus réaliste Est-ce que tu trouves c'est différent du volant que tu avais déjà testé chez moi ? Je préférais l'autre je sais pas pourquoi Alors essaye de trouver où est le problème à ton avis Mais je pense pas qu'il y ait de problème moi j'aime bien Par contre je sais pas si c'est le volant ou la caisse Mais genre elle tombe pas quoi Même à 90 elle tombe pas Attends mais en plus il y a le traction control je suis en train de me dire Ah mais c'est pour ça Allez désactive on désactive Non mais qu'on se le dise les gars Pour ceux qui connaissent pas Momo Très expérimenté les gars en conduite sur Forza Du coup sur Assetto Corsa c'est pour ça Qui peut nous faire des drifts comme ça Dès son premier essai avec le premier volant On me met pas trop en valeur quoi Ouais je regarde pas l'écran je crois c'est pour ça là T'as rien vu t'as rien vu Bon alors malheureusement le prochain volant ça devait être celui là D'ailleurs Momo Frérot quand tu regardes ce volant Qu'est-ce que tu peux nous dire dessus Est-ce que esthétiquement il a l'air pas mal Esthétiquement il a l'air incroyable Mais il a l'air surtout modifié Je t'explique Il y a des palettes qui sont faites en imprimante 3D Parce que de base c'est des boutons Voilà je te donne un indice Il est un peu trop vieux donc il marche pas malheureusement sur Assetto Corsa A few moments later Bah du coup vas-y mon gars t'es parti là On t'a installé un nouveau volant Et il nous a pris une petite M3 d'ailleurs le son Ouais Ah ouais là je crois qu'il est en train de se régaler Bon j'ai les oreilles en feu mais je kiffe Ouh ça commence déjà avec de la fumée Un petit trottoir aussi Ouais je suis paysagiste Il y avait un mêlard là Faut que je mette le doigt sur le bouton derrière Eh ouais parce que les gars sur ce volant malheureusement Bah la petite palette elle marche pas Ouh mec j'entends le bruit de la voiture à travers le casque carrément pour vous dire Mais ça drift là pas mal les gars je pense qu'ils se concentrent bien Qu'est-ce que t'en penses comparé à l'autre volant ? Ouais non c'est carré c'est ce que je voulais faire En fait les gars il est trop concentré il m'en t'en même pas je crois D'ailleurs t'en penses quoi du pédalier Momo ? Le pédalier je préfère dire je retrouve mes trois pédales même si elles me servent à rien Au niveau du ressenti et tout là ça fait plus la motocross c'est mieux ? Ouais non là c'est bien Et après au niveau du volant Est-ce que tu peux nous en dire un peu sur la matière sur le ressenti comparé à l'autre Est-ce que tu vois une différence ? Alors déjà oui il est totalement différent c'est un volant Ferrari Je dirais 4,58 je veux pas faire le connaisseur mais ça ressemble à un volant de 4,58 C'est ça c'est ça Et non je trouve ça bien rigolo aussi le bouton Xbox Non franchement il est classe quoi Puis vraiment la prise en main est incroyable Et après au niveau des points de vue si tu veux si tu appuies sur B Tu peux changer et te mettre en vue à l'intérieur pour te dire que les boutons encore Et là ça y est t'as le volant Et voilà juste pour te dire que tu peux changer les vues et tout avec ce volant En fait les gars le volant t'en pas comme vrai volant C'est-à-dire le volant il est éclaté J'ai juste mis un bon pédalier En vrai je trouve que tu t'en sors mieux en vrai au niveau du drift et tout comparé à l'autre Ouais mais après là cette voiture là elle a le démon Elle est pas sortie de concession comme ça Vas-y mais elle marche arrière Voilà merci Jérôme Bon finalement t'as vu la palette tu vois on s'y fait vite quoi Que ce soit un bouton c'est pas si dérangeant Faut juste mettre le doigt sur le bouton Ouais je suis pas honte là il y a un petit problème Il y a un petit problème de fixation Non non c'est tranquille les gars c'est pour plus de réalisme Il y a plus de G comme ça C'est bon c'est bon il marche nickel Oh 3,6 Mais mec mais mec il est trop chaud C'est le volant éclaté il est trop chaud Alors attends allez on va dire que C'est l'heure de changer de volant c'est ça ? Euh ouais pourquoi pas Bon alors les gars je crois que ma technique a marché Le fait de modifier le pédalier et tout Maintenant on passe au meilleur volant Donc là j'espère qu'il va pas trop voir la différence Même si il y a une énorme différence On verra bien tu vois Bon alors là frérot on a changé de volant T'es sur le Nürburgring Ouais par contre c'est quoi le retour de force là du volant Ouais oh le vent il met des couches Il met des chasses et le volant Oh il est... Dis moi dis moi dis moi ce que t'en penses du volant là Premier ressenti là Il est incroyable je préfère la prise en main Celui il est en... C'est du cuir c'est du cuir de partout C'est pas du cuir C'est pas du cuir C'est pas du cuir C'est pas du cuir Bah je sais pas ce que c'est mais c'est incroyable C'est un genre de plastique ok Ça c'est du plastique Putain il accroche au... Ah non le volant il est incroyable Par exemple le retour de force mon gars Les palettes t'en penses quoi comparer ? Euh franchement elles sont très bien Je préfère elles sont plus grandes Là faut freiner parce que après ça tourne fort à droite Ah ça conduit hein Tu peux changer de vue si tu veux avec le bouton triangle Comme ça tu peux aussi toucher un peu les boutons si tu veux Voilà pour que tu vois un peu le ressenti Comparer Et t'as en plus t'as vu un magnifique volant sur le jeu Ah ouais Ok Oh là les gars c'est chaud Ok Faut que j'essaie de lui dire que c'est mieux l'autre volant Donc je vais essayer de boire Putain ça ça pilote hein Bon attends je suis crash hein Après moi je trouve ouais Je trouve quand même t'étais bien chaud quand même avec la BM Non mais là avec la BM je suis toujours au premier virage quoi Après ouais c'est vrai que le volant Au niveau de la taille du volant t'en penses quoi c'est pareil hein La taille ouais elle est similaire Là les gars on sent que ça parle plus On sent que là ça y est ça prend des murs Tout le monde a un porte-l'oeil Tout le monde a un porte-l'oeil Ça parle plus Ça parle plus Non mais ça parle plus quoi Ouais c'est mieux Ça veut dire peut-être ça kiffe peut-être ça kiffe pas Je sais pas Ah non là si je kiffe Il a même pas remarqué que c'était le même pédalier Ok non nickel nickel ouais Ah c'est chaud hein Tu sais vraiment j'ai l'impression que t'étais chaud en BM T'as passé chez Audi c'est fini Peut-être que le volant il joue C'est le même pédalier ? Attends c'est le même pédalier ça ? C'est le même pédalier Non mais je t'expliquerai après t'inquiète Je sais pas j'avais l'impression que c'est pas le même pédalier Je pense que je me suis pas reclassé pareil Non en vrai le pédalier c'est pas le même Ah mais voilà Mais après quelle est la différence ? Bah j'ai l'impression qu'il réagit un peu mieux Il est plus précis voilà J'ai cherché le terme C'est exactement le même Ça sonne C'est l'heure du verdict là C'est l'heure du verdict Bon alors là frérot T'as tous les volants à côté de toi T'as pu conduire avec tous les volants T'as vu nous dire un petit peu tes ressentis Maintenant quel volant est le plus cher ? Le plus cher ? A ton avis au niveau de tes ressentis et tout ce que tu nous as proposé au niveau conduit D'abord le moins cher jusqu'au plus cher Alors le moins cher pour toi c'est lequel ? Le Ferrari rouge Donc celui là Ouais Et tu l'estimerais à combien ? 120 30€ sur le bon coin Allez après on enchaîne Donc là ça veut dire déjà T'as mis un volant à 30€ en dernière position T'es pas trop mal Maintenant il reste 3 volants Lequel est le moins cher des 3 là ? Je dirais le Trustmaster Ok c'est pas un Trustmaster C'est le Logitech G27 Mais on t'en voudra pas Bah ce volant frérot Il m'a coûté 50€ sur le bon coin Et il ne marche pas J'accepte la position On peut pas aller en rouloir Ensuite Entre les deux volants Je sais pas j'aime beaucoup celui de la FeeFee Mais pour moi Le plus cher c'est le Trustmaster Bonne réponse Bonne réponse Parce que ce volant Anecdote il m'a coûté 10€ Et en gros j'ai juste fait un truc Parce que là tu te dis Mais frérot 10€ Mais le pédalier C'était ça le pédalier C'est le même que sur le volant truc Sauf que j'ai un adaptateur Qui met mon pédalier en USB Et du coup je t'ai mis le pédalier de ce volant là Pour l'autre volant Pour qu'on voit vraiment l'impact du volant Et pas du pédalier Quand même T'as mis un volant à 10€ Au dessus des autres Alors qu'ils valent plus cher Et bon celui là Bon bah les gars c'est Trustmaster Retour de force tout ça Et maintenant ce que je te propose C'est que tu l'as peut-être pas remarqué A tout moment il y a un volant Vers là bas Ouais vers là quoi Qui se met genre vers là On sait jamais Je me dis à tout moment Donc comme tu l'as compris On peut enlever la roue Je te dis pas le prix de celle là Je te dis juste que je conduis pas avec C'est un indice J'ai plusieurs roues à te proposer Et tu devrais faire un classement Des roues de volant Et je te propose qu'on commence par la première Bon ça y est frérot Tu peux regarder Putain je m'attendais pas à ce truc là Vas-y frérot D'ailleurs on montre ton magnifique t-shirt Qui est là C'est où ? Bon par contre le volant Je m'attendais pas au volant de Clio gros Bah tu peux y aller Je t'ai Oh putain la Clio Williams Je te prépare tu vois Je t'ai mis dans un petit cadre Vraiment sympa Ah il m'a sorti la Clio Williams Frérot il y a le volant de Clio Putain j'avoue Et c'est parti Ah merde il y a pas de palette Ah bah Mais du coup je vais me mettre en boîte auto Je vais me mettre en boîte Non mais gros il m'a mis le volant de la Clio Donc t'as ton volant de Clio frérot Il rentre même pas sur le cadre de la caméra Et donc dis nous ce que t'en penses déjà Et bah j'en pense qu'il est bien plus gros Que tous les autres Littéralement j'ai l'impression d'avoir un volant de bus entre les mains Énorme Bah c'est un volant de vrai Clio Bon après t'as une Clio Williams Ah c'est pas la même De base le volant il correspond pas à cette Clio Mais au moins on est chez Ron C'est ça En fait moi je me suis dit ça Je me suis dit je te mets une belle petite voiture Au niveau du ressenti du coup Est-ce que c'est la taille qui compte ? Ca dépend à qui tu dis ça Non la taille elle compte pas forcément Mais non mais en vrai c'est clean Ca suffit large ça répond bien La voiture est sympa à rouler Tu sais franchement c'est golerie C'est golerie mais mec ça marche en plus Bon ben frérot J'ai enlevé le petit volant de Clio Là t'es sur un volant encore de la même taille Ca marche En plus regarde c'est un volant M Il est surpiqué avec les couleurs de M Il a l'air sympa Moi je t'en dis pas plus Je dis juste que voilà Comparé à ce qu'on a vu avant C'est différent Et là du coup tu nous as pris une magnifique M5 F10 Tu embois toto encore Parce qu'il n'y a pas de palette Il faut le notifier Pas de palette pas de bouton Premier ressenti avec la roue drift déjà Qu'est-ce que t'en penses Comparé aux deux volants que t'as testé avant ? Bah franchement il est incroyable Je préfère la prise en main de celui-là Parce que pour moi il est de la bonne taille Ni trop petit ni trop grand Et au niveau de la matière Tu sens une différence ? Bah là pour le coup c'est du cuir non ? Ouais là c'est du cuir Là c'est du cuir voilà Après est-ce que c'est la taille qui compte ? Non je pense pas Ça dépend ici déjà On n'a pas tous le même ressenti Attends comment je change de vue déjà ? Il n'y a pas Il n'y a pas Là les gars J'ai mis un circuit drift Si t'arrives à drifter comme ça Après le peu d'expérience que t'as sur le volant Avec la roue et tout Oh c'est bon Ils peuvent mettre un like Tu vas voir ça drift vraiment beaucoup Gère bien l'axel Oh Oh Pas mal Pas mal Celui-là je le sens bien Oh Ouais 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 Oh Oh les gars C'est bon en fait frère Tu l'as hein C'est qu'il ne faut pas lui laisser trop longtemps entre les mains Les gars Les sponsors vont direct trop le contacter J'ai déjà arrêté mon téléphone Ouais c'est pour ça Donc le frérot nous a pris une petite Ferrari Qui va lui casser les oreilles Pour ce nouveau volant Premier ressenti avant que de partir à toute vitesse Sur le volant Les palettes Vu que tu viens de changer un peu Ah oui il est choqué là J'ai fait mal aux oreilles Oh je l'entends d'ici Oui Oh par contre là on sent que ça maîtrise bien Je sais pas si t'as remarqué Mais le volant est un peu plus petit Un peu ouais Mais il y a toujours une bonne prise en main Il est vachement ergonomique Eh mec t'arrives bien à suivre là J'ai l'impression que tu te débrouilles mieux Quand t'as des palettes d'entre les mains Ah ouais en vrai Au niveau de la précision Est-ce que tu préfères Les grandes roues du coup Ou les petites Au niveau de conduite Pour moi les deux sont assez similaires Mais les petites sont Meilleurs Enfin meilleures Je sais pas si elles sont meilleures Mais je les préfère Tu te débrouilles mieux avec Après les palettes Est-ce que t'as trouvé différent Non elles sont similaires Puis je préfère aussi Elles sont grandes celles là Jusqu'en bas Il a été bon les gars Parce que c'est les mêmes Que sur ce volant là Oh on tente les gars On tente les pièges Ça a marché au premier Donc là on va voir Oh par contre moi J'ai un truc quand même Que j'aimerais bien te faire tester Mec le drift Mais avec ce volant La même voiture Le même circuit Que tout à l'heure Il va y avoir une différence de choix C'est là Pour le drift je pense Je préfère l'autre volant Voilà c'est ce que j'allais dire Ouais ouais pour le drift L'autre est mieux Parce que du coup celui-là En plus il y a les palettes Qui peuvent gêner derrière Mais tu t'en sors bien Bah après du coup C'est parce que depuis tout à l'heure Ouais tu t'es amélioré aussi Ouais non par contre Franchement je préfère l'autre Parce que du coup celui-là Il y a les palettes et tout Qui gêne à l'arrière Vous verrez vous allez être choqué Bah du coup là J'ai tous les volants frérot Qui sont sur moi Donc là maintenant C'est à l'heure de voir Quelle roue est la plus chère Parmi toutes là A ton avis Sachant que tu les as tous testés On va voir Est-ce que la taille compte Déjà laquelle t'as préféré Laquelle j'ai préféré Ceux que tu tiens dans la main gauche Le premier Bah c'est le bon mélange en fait Ok Parmi tous ceux qu'il y a là Lequel tu penses qui est le plus cher Le volant drift Franchement j'ai l'impression Qu'il est bien plus cher Après j'ai pas de notion Au niveau des volants Mais je miserais sur un 3,50 50 tout court Quoi 50 ? Ok on enchaîne Maintenant Le moins cher parmi tous Là à ton avis Alors ça dépend Parce que t'imagines Tu vas sur le bon coin Je cherche un volant de clé au 2 d'occaze T'en trouves peut-être à 100 balles A ton avis le moins cher Au milieu Au milieu ? Au milieu Alors ok Donc ça 30 euros Ça Donc volant de base Avec l'ET300 Il vaut aux alentours Une centaine d'euros D'occaze Mais je l'ai eu gratuit du coup Enfin vu qu'il est avec l'ET300 Et ça 9 200 euros Donc c'est lui Le volant le plus cher Finalement Malheureusement C'est pas la roue drift Donc on peut se le dire Maintenant le verdict C'est la taille qui compte Voilà Donc finalement Moi j'espère en tout cas Que cette vidéo Sur tous les types de volants Vous aura plu Qu'on est sorti du préjugé des prix Moi je vous laisse sinon Écrire volant en commentaire Comme ça je vois qui est dans l'élite Et je vous souhaite une bonne journée A tous sur ce magnifique plan de volant